... Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, en préambule, quelques personnes ont fait observer que le mot inuit était écrit sans S. Alors, juste pour signaler, ce n'est pas une erreur, vous pouvez mettre un S. Tout simplement, pour inuit, c'est déjà un pluriel. Le IT, c'est la marque du pluriel. Un inuc, c'est un être humain. Des inuits, ce sont des êtres humains. Et donc, en écrivant inuit sans S, je ne fais que respecter la langue inuite. Mais vous pouvez tout à fait écrire avec un S, ce ne sera pas une faute. Voilà. La deuxième chose, c'est que, vous voyez que je travaille à Météo France, et c'est un petit peu étonnant de voir quelqu'un de Météo France vous parler des inuits, tout simplement parce que j'ai suivi un autre cursus en marge de Météo France. celui d'apprendre la langue et la culture inuite. Et j'aurais signalé que nous avons la chance en France d'avoir un institut. C'est l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, qui est à Paris. Et il faut savoir qu'il y a un cursus en langue inuite, très précisément l'INUCTITUT, c'est-à-dire la langue des inuits de l'Est du Canada. Voilà. Alors, pourquoi vous parlez de la banquise, du changement climatique ? Eh bien voilà, voilà une image qui a été créée par la NASA. C'est l'évolution des températures à la surface de notre planète sur les 30 dernières années. Alors, le chiffre, on va dire, global, qui est ici, vous voyez, sur les 30 dernières années, au niveau planétaire, on a eu une augmentation de 0,55 degré. Par contre, vous voyez qu'il y a des différences régionales. Par exemple, si on situe la France, ici, on est de l'ordre, on est près du degré en France. Par contre, ce qui saute aux yeux, c'est que la région du globe, qui s'est le plus réchauffée ces 30 dernières années, ce sont les hautes latitudes, c'est l'Arctique, où là, l'élévation de température, en 30 ans, est entre 2 et 4 degrés. Donc forcément, c'est la région du globe où les changements environnementaux sont les plus visibles et où les impacts sur les populations, les peuples du Grand Nord, sont les plus forts. Pour faire un résumé, les peuples du Grand Nord, depuis 30 ans, vivent ce que nous vivrons peut-être en France à la fin de ce siècle, si rien n'est fait pour contrer, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, eux font déjà l'expérience de 2 à 3 degrés en plus. Alors voici l'Arctique, puisque nous allons parler ce soir de l'Arctique. C'est une région que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est la région qui s'étend autour du pôle Nord géographique. Alors il y a plusieurs limites de l'Arctique. La plus connue, c'est le cercle, le cercle polaire ici, qui est une limite astronomique. C'est l'inclinaison de la Terre sur son axe qui fait que le 21 décembre, tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle est plongé dans la nuit polaire, et que le 21 juin, tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle connaît le jour permanent. Donc c'est une limite invariable, tant que la Terre ne change pas d'inclinaison sur son axe. Et donc ça l'a fait quelques milliers d'années que le cercle est à la même place. Et il y a deux autres limites. Alors ici, vous voyez le petit trait en vert, c'est la tree line, c'est-à-dire la ligne des arbres. C'est ce qui délimite deux milieux géographiques. Au sud, vous avez la partie arborée, c'est ce qu'on appelle la taïga. Et au nord, là où il n'y a plus d'arbres, la toundra, avec seulement des arbustes, puis en montant vers le nord, simplement des plantes de plus en plus rases, et on finit avec des lichens à l'extrême nord. Et bien, avec les 3 à 4 degrés sur ces 30 dernières années, la limite des arbres remonte vers le nord. Donc si on prend cette limite, l'Arctique est en train de rétrécir. Et puis, une limite plus utilisée, c'est celle de l'isotherme du mois le plus chaud. Alors le mois le plus chaud dans l'Arctique, c'est le mois de juillet. Et bien, dès que vous avez une température moyenne du mois de juillet inférieure à 10 degrés, vous êtes dans l'Arctique. Et bien là, avec 2, 3 degrés, en plus sur ces 30 dernières années, cet isotherme 10 degrés du mois le plus chaud remonte vers le nord. Et là encore, l'Arctique rétrécit, mais là, beaucoup plus vite. Et puis, au centre de cette image, vous voyez que le pôle nord géographique est au centre d'un océan. Et la particularité de l'Arctique, c'est que cet océan est en grande partie couvert de glace, de glace de mer, ce que l'on appelle la banquise. La banquise, c'est une grande étendue de glace de mer. Alors, sur la plupart des atlases, vous allez trouver cette image. Et on peut penser que simplement autour du pôle nord, il y a une grande plaque de glace qui s'appuie un peu sur le nord du Groenland, du Canada, de l'Alaska, ici des îles de l'Ouest-Sibérie. Et en fait, lorsque l'on rentre dans la banquise, on voit un tout autre paysage. Voilà ce que j'ai pu voir par 83 degrés de latitude nord. Ce n'est pas une grande plaque, mais c'est une multitude de petites plaques de banquise que l'on appelle des flots, F-L-O-E-S. Voilà des flots, des plaques de dimensions variables. Les plus petites font 2 mètres, les plus grandes font plusieurs kilomètres. Et toutes ces plaques sont perpétuellement en mouvement. Il y a des courants à la surface de l'océan Arctique qui font dériver toutes ces plaques. Et ces plaques se heurtent, se chevauchent, vont épaissir. Et on a au cœur de l'océan Arctique les glaces de mer les plus anciennes de notre planète qui peuvent avoir 6, 7, jusqu'à 10 ans d'âge et faire 10, 12 mètres d'épaisseur. Voilà le spectacle que l'on a de la banquise que l'on appelle permanente, c'est-à-dire celles qu'ils ne font pas d'une année sur l'autre et qu'on va trouver au cœur de l'océan Arctique. Alors, sur ces glaces dérivantes, on va trouver de la faune, notamment plusieurs espèces de phoques, dont une espèce au moins est inféodée à la banquise, le phoque du Groenland, puisque les femelles ont besoin de la banquise pour mettre bas. Et on a vu, hélas, ces dernières années, l'absence de banquise sur les côtes canadiennes a fait qu'au moment où les femelles étaient prêtes à mettre bas, il n'y avait pas de banquise. Et donc, on a perdu des générations entières de phoques du Groenland parce que les bébés sont nés dans l'eau et donc n'ont pas été viables. Parce que lorsque la femelle du Groenland donne naissance, elle va à la surface de la banquise, elle va aménager, on va dire, une petite niche, un petit abri qui va être sous la neige pour essayer d'être à l'abri des prédateurs. Et quand on parle de prédateurs, on croise sur la banquise, outre des phoques, on va croiser le prédateur, l'ours polaire. L'ours polaire qui passe sa vie à arpenter la banquise. Les Inuits l'appellent le Pissut-Tuhaluk, le grand marcheur, tout simplement parce qu'il se nourrit quasi exclusivement de phoques qu'il repère de très loin grâce à son odorat, qu'il va approcher par différentes techniques. Et il faut voir ce prédateur, il est capable de faire un bond de 6 à 7 mètres. Donc il s'approche de sa proie et vous avez là 500 kilos de muscles qui vont tomber sur le phoque. Généralement, c'est une seule attaque et la bonne. Et voilà, l'ours, sa vie, c'est de chasser le phoque sur la glace. Je le signale parce que c'est un très bon nageur, mais il ne peut pas nager et chasser en même temps. Donc lorsqu'il est dans l'eau, les phoques n'ont rien à craindre de lui puisqu'il est occupé avec ses pattes à nager, à rester, à flotter. Et donc il ne peut pas chasser en même temps. Et puis le Groenland qui va nous intéresser, qui occupe une place à part dans l'Arctique puisque c'est vraiment une île de glace. D'abord la superficie, 2 millions de kilomètres carrés, c'est la plus grande île de l'hémisphère nord, quatre fois la superficie de la France, recouverte par un Inland 6. C'est un terme danois qui signifie la glace de l'intérieur des terres. Et là, en fait, vous avez un méga glacier. C'est ça un Inland 6. Il y a l'Inland 6 de l'Antarctique qui fait 12 millions de kilomètres carrés. Et celui du Groenland, l'Inland 6, couvre 1,8 million de kilomètres carrés. Il faut imaginer un glacier, comme on en a dans les Alpes, mais qui cette fois-ci va mesurer plusieurs milliers de kilomètres et en son centre, 3000 m d'épaisseur. Donc on a là un super glaçon qui a d'ailleurs un grand rôle dans la climatologie de l'hémisphère nord puisqu'il refroidit les masses d'air qui circulent d'ouest en est. Donc voilà le Groenland. Et vous apercevez que finalement, la partie hors glace, ce n'est que quelques pourcents du territoire. Et c'est là où vont pouvoir vivre les Inuits. Tout l'intérieur de ce pays est un désert. Vous imaginez 3000 m de glace. Les températures ici, au sommet du Groenland, descendent à moins 60 degrés l'hiver. De cette Inland 6 descendent en permanence des glaciers. Et ces glaciers, qui ressemblent à nos glaciers des Alpes, ont la particularité d'atteindre, une grande partie d'entre eux, d'atteindre la mer. Et là, on voit l'Inland 6 est derrière. On voit descendre les bras des glaciers, atteindre la mer. Et là, ils vont donner naissance aux icebergs. Et donc, pour les Inuits, ces blocs de glace d'eau douce, parce que je vous rappelle, un glacier, c'est de la neige qui tombe, qui se tasse et qui ensuite va couler depuis l'intérieur du Groenland vers la périphérie. Et donc, c'est de la glace d'eau douce, à la différence des glaces marines, des glaces d'eau douce, avec des tailles phénoménales, puisque ici, celui-ci devait émerger d'une trentaine de mètres et donc devait avoir un pied de plusieurs centaines de mètres sous-marin. Et voilà quelques paysages pour vous montrer la particularité de l'Arctique. Je disais, c'est un pays sans arbres. On est ici dans le pays de la Toundra. Ici, c'est une vue de la côte nord-est du Groenland. On aperçoit au fond l'Inland Seas, on aperçoit les montagnes côtières. Et voilà, la seule partie, on va dire, habitable par les Inuits et surtout là où il y a un peu de végétation. Mais vous voyez que la végétation est très rase. Et si l'on s'approche, on va découvrir le seul fruit, le seul fruit du Groenland. C'est une camarine noire, une jante de petite myrtille. Voilà, c'est le seul fruit. On va pouvoir le cueillir pendant 15 jours, trois semaines pendant l'été. C'est très court. Et voilà la seule ressource, on va dire, en fruit que les Inuits vont pouvoir trouver. L'hiver, lorsque la Terre inclinée sur son axe, eh bien, on a six mois de nuit au pôle. Alors, imaginez que le 21 décembre, la nuit polaire débute ici. Et trois mois, le 21 septembre, le 21 décembre, eh bien, la nuit polaire a atteint le cercle polaire. Et plongée dans la nuit, il n'y a plus donc de rayonnement solaire. Il n'y a plus d'apport énergétique. L'atmosphère se refroidit, l'océan superficiel se refroidit, et la mer va geler sur de grandes superficies. Alors, vous avez bien sûr tout le bassin de l'océan arctique qui est pris par les glaces, également l'ouest du Groenland, ici la baie d'Utson, et vous voyez ici le Labrador, donc toutes les côtes du Labrador prises par les glaces. Ici, nous sommes au nord des Aléoutiennes, le Pacifique, l'océan Pacifique est ici, donc on a aussi de la banquise au nord des Aléoutiennes. Et ce que l'on sait moins, ce que l'on oublie, c'est qu'il y a aussi de la banquise au nord du Japon, dans la mer de Kotsk. Eh bien, l'ensemble de ces zones de banquise représentait, il y a 30 ans, environ 16 millions de kilomètres carrés. Et cela a évolué, bien évidemment. Alors, lorsque l'on regarde cette image, on va en venir aux Inuits. D'où viennent les Inuits ? Ici, c'est la banquise saisonnière, celle qui se forme donc chaque hiver, grâce à l'obscurité et à la baisse des températures. Les Inuits sont arrivés il y a environ 1 000 ans dans l'Arctique. Ils ont été précédés par des paléo-esquimaux. Les paléo-esquimaux, eux, ça remonte à plus de 6 000 ans. Ce sont des peuples venus d'Asie qui ont traversé le détroit de Béring, à l'époque d'ailleurs, à Piesec, il y a 6 000 ans, et qui ont conquis ces territoires, je dirais, oubliés des autres humains. Au sud, il y avait les Amérindiens. Les Amérindiens se sont arrêtés à la limite des arbres, ont occupé la Taïga, là où il y avait des arbres, ce qui leur était utile, à la fois pour l'habitat, le chauffage, les outils, ainsi de suite. Et les Inuits ont conquis un espace où personne avant eux n'avait utilisé les ressources. Et ils ont développé une culture, une civilisation. Paul-Émile Victor le disait, c'est la civilisation du phoque. Dans un milieu perpétuellement gelé, ils ont réussi à trouver des ressources pour vivre. Ça veut dire d'abord un sens de l'observation. Imaginez une banquise sur 100 km parfaitement horizontale. Les explorateurs n'y voyaient qu'un désert inhospitalier. Les Inuits y voient, de temps à autre, ce qui va pouvoir sembler à une petite taupinière, et qui est le trou de respiration d'un phoque. Le phoque est un mammifère marin. Il a besoin de respirer à intervalles réguliers. Et donc, pendant tout l'hiver, il va entretenir un trou dans la banquise, ou plusieurs trous, d'ailleurs, où il va pouvoir venir respirer. Et à force de souffler, parce que vous savez, lorsqu'on est en plongée, la première chose qu'on fait lorsqu'on remonte à la surface, c'est d'expulser l'air vicieux de nos poumons. Eh bien, en fait, il va souffler, et la neige, la glace, vont finir par former une toute petite taupinière. L'observation des Inuits, c'est d'avoir, de savoir, sur ces centaines de kilomètres carrés, repérer le trou de respiration d'un phoque. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est la patience. Ça, c'est une vertu inuite. C'est se poster à la verticale de ce trou de respiration et attendre. Attendre qu'un phoque vienne respirer, sachant qu'un phoque peut avoir 10, 12 trous de respiration. L'attente peut être longue. Mais il faut bien comprendre que c'est le seul moyen de subsistance que les Inuits ont trouvé pendant huit siècles. Et donc, il va attendre, quelquefois en vain, il va disposer, par exemple, une petite plume d'oiseau, et lorsque le phoque reviendra, la plume va se soulever. Ce sera le signal pour plonger un harpon. Pas n'importe quel harpon. Un harpon à pointe détachable. Ça aussi, ça fait partie des inventions techniques des Inuits, qui va lui permettre d'harponner la bête, de laisser tomber la hampe du harpon. Il n'y aura que la tête du harpon qui va se ficher dans la tête de l'animal et une lanière qui va le retenir. Alors, maintenant, vous allez me dire, c'est sauvage, c'est brutal, c'est pauvre phoque. Mais il faut voir que la vision des Inuits est différente. Pour eux, c'est un peuple animiste. Il y a un esprit dans chaque chose, dans chaque être vivant. Et l'esprit du phoque, c'était peut-être l'esprit d'un Inuit, une génération avant. Et ce sera peut-être d'ailleurs, le chasseur Inuit qui est au-dessus, se réincarnera peut-être en phoque dans une génération. C'est-à-dire les esprits des animaux et des hommes échangent de peau, on va dire. Il y a un respect de l'animal qui fait qu'on doit tuer l'animal. L'animal vient s'offrir au chasseur. C'est-à-dire que là, le phoque qui vient, c'est parce qu'il accepte de venir nourrir l'Inuit, l'Inouk et toute sa famille. Et l'Inouk, en contrepartie, doit tuer l'animal sans le faire souffrir en une seule fois. Un animal blessé, c'est une erreur. C'est une erreur de chasseur. Et ça peut dire que la malchance poursuivra le chasseur pendant des années. Il ne captera plus d'autres fautes. Donc il y a un respect de l'animal, à la fois parce que c'est une âme, peut-être une réincarnation d'être humain, et puis surtout parce que l'animal est venu s'offrir. Et surtout, de cet animal, les Inuits utilisent absolument tout. D'abord, la fourrure pour les vêtements. Alors, les couturières Inuits sont passées maître dans l'art de préparer les peaux, c'est-à-dire enlever la graisse, quelquefois enlever les poils, suivant le vêtement, fabriquer des bottes, des pantalons, des parkas, des moufles. Ensuite, on va utiliser toute la graisse. La graisse va être utilisée comme combustible dans une lampe à graisse. Ça va fournir la chaleur et la lumière dans la maison de neige. Et enfin, bien sûr, la viande. Donc voilà pourquoi Paul-Émile Vittor parlait de civilisation du phoque, c'est-à-dire que c'est l'animal emblème de la culture Inuit. Également, autre trait de la culture Inuit, c'est cet attachement aux chiens de traîneau, c'est-à-dire des loups qui ont été domestiqués et qui ont été utilisés. Et ce dessin, comme le précédent, ce sont des œuvres d'un inouk qui s'appelle Inouk Manoumi. Vous voyez son nom ici, écrit en syllabaire, Inouk Manoumi. Et en fait, c'est un inouk qui raconte ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Et il se rappelle les grands voyages en traîneau à chiens. Et ce qu'il signifie sur ce dessin, c'est qu'ici, avec les toutes petites vaguelettes, ils voyagent sur la banquise. Ici, vous avez l'arrière-pays avec des collines, des montagnes. Dans un pays de collines et de montagnes, là où il y a du vent et de la neige, vous avez des combes remplies de neige. Vous avez 3-4 m d'épaisseur. Il est quasiment impossible de voyager. Donc, on voyage là où c'est plat, là où on va aller vite et on voyage sur la banquise. Voilà pourquoi les Inuits, c'est le peuple sur Terre, le peuple de la banquise. Alors, lorsqu'on regarde cette grande carte de la banquise saisonnière, les Inuits, il y a 1 000 ans, sont partis de la côte d'Alaska. Et en quelques centaines d'années, ils ont suivi les contours de l'océan Arctique pour atteindre les îles du Haut-Arctique canadien. Et quand vous voyez cette myriade d'îles, vous comprenez que le seul moyen d'aller d'île en île, c'était à pied sec en cheminant sur la banquise. Et ils ont atteint l'est du Groenland. Donc, des milliers de kilomètres parcourus en moins de deux siècles et grâce à la banquise qui, historiquement, est la route de glace qui leur a permis de voyager sur ces milliers de kilomètres. Alors, aujourd'hui, on trouve une quinzaine de groupes linguistiques différents puisque, partie d'Alaska, il y a eu des isolats géographiques et la langue a évolué différemment. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur l'ouest du Groenland, on parle le Kalahath-Lisut, à l'est, le Tunumit et au nord, c'est l'Avaner-Swarq. Donc, on va trouver une quinzaine de groupes linguistiques différents. Les rencontres avec, on va dire, les Européens se sont mal passées. 1576, Frobisher, donc en Anglais, à la recherche du passage du Nord-Ouest, va rencontrer les premiers Inuits. et à ce premier contact, ils découvrent des hommes plutôt curieux dans des petites pirogues, c'est des fameux kayaks, et vêtus de peaux de bêtes, en fait, ils vont les capturer pour les ramener à la cour d'Angleterre. Et systématiquement, dans les deux siècles qui vont suivre, tous les explorateurs font la même chose. Ce sont des êtres curieux, ramenons-les à la cour. Alors forcément, pour les Inuits qui voyaient certains d'entre eux capturer, emmener et ne jamais revenir, puisque c'est pauvres Inuits qui étaient emmenés dans les cours d'Europe. Dès qu'ils arrivaient, attrapaient quasiment toutes les maladies. Ils n'avaient aucune immunité, aucune défense. Et ils mourraient dans les mois qui suivaient leur arrivée. Donc, les premiers contacts se sont mal passés. Et puis surtout, comprendre que les Inuits du nord du Groenland ne sont entrés en contact qu'en 1818. Pourquoi 250 ans entre ces deux contacts avec les Européens ? Eh bien, c'est la banquise qui obstruait le détroit de Davis, cette banquise qui a défendu les Inuits des contacts avec les Européens. Et que dire du dernier groupe Inuit qui a été entré en contact avec les Européens, 1884 ? C'est très récent. Imaginez les anthropologues de l'époque qui ont découvert des hommes qui vivaient comme au néolithique. Et ces Inuits à l'est du Groenland étaient défendus par cette banquise, banquise à la fois saisonnière mais surtout une banquise dérivante le long des côtes du Groenland. Donc la banquise a joué aussi un rôle, on va dire, dans les contacts avec les Européens. Et puis cette gravure du XIXe siècle ramenée par un explorateur et qui montre que les Inuits vivaient sur la banquise. Ici, on aperçoit ce qu'on appelle un village d'iglous. Alors, iglous, c'est un terme générique qui signifie un abri. Là, on a un iglous vigar, c'est un abri de neige. mais on voit le kayak, invention inuite, les traîneaux, les chiens de traîneaux et puis les phoques. Ici, on a des crânes de morse. Voilà, on vivait sur la banquise puisque c'était sous la banquise que l'on pouvait capturer les mammifères marins qui permettaient de vivre. Alors, je vais vous emmener au Groenland dans une petite communauté au nom un peu imprononçable, ça s'appelle Kekartark. Kalachitnunaat, c'est le nom que les Groenlandais donnent eux-mêmes à leur île et ici, la capitale, Nouhuk. Donc, nous sommes à 70 degrés nord, bien au nord du cercle polaire et on a deux mois de jour permanent, deux mois de nuit. Donc, en 1987, après avoir débuté mes études de langue inuite, je suis parti une année dans cette communauté pour étudier les savoirs inuites concernant la neige, la glace, le climat, l'atmosphère. Alors, Kekartark se situe à 100 kilomètres au nord de la grande ville d'Iluissat. On peut arriver aujourd'hui en avion à Iluissat et ensuite, c'est une journée de bateau pour atteindre ces toutes petites communautés. Kekartark, c'est un nom commun qui signifie île, donc il y en a plusieurs au Groenland. Alors, voilà à quoi ressemblait, vous voyez qu'on est très loin du village d'Iglou de Neige, il y a deux siècles de colonisation danoise qui sont passées par là et l'on voit que l'habitat, ce sont des maisons préfabriquées au Danemark et qui sont acheminées au Groenland. Donc, on va dire presque tout le confort moderne, on a des habitats, alors on a un petit groupe électrogène qui fournit l'électricité dans le village, par contre, il n'y a pas d'eau courante. Très difficile d'avoir de l'eau courante, c'est-à-dire d'acheminer de l'eau et d'évacuer de l'eau lorsque les températures descendent à moins 30 degrés l'hiver. Donc, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de volet aux fenêtres et puis, on va s'intéresser au milieu, vous voyez ici, beaucoup de roches, un peu d'herbe, quelques lichens, mousse, pas d'arbre, voilà, un milieu très minéral. Et on va s'intéresser à la première ressource nécessaire pour venir. Nous sommes ici en plein été au mois de juillet 1987. Pour vivre, on a besoin d'eau douce. Sur l'île, il n'y a pas de source, il n'y a pas de lac, donc l'eau douce vient des icebergs. Tout autour de l'île, il y a des débris d'icebergs et les femmes et les enfants principalement attendent tous les matins que les vents et les courants veuillent bien déposer sur les rives de l'île des petits blocs de glace qu'on appelle des nilates. C'est-à-dire un petit bloc de glace manipulable. C'est-à-dire sur l'image, ceci. Ça, on peut le collecter, on le ramène dans la maison, il va fondre et donner de l'eau douce puisque l'eau des icebergs, c'est de l'eau douce. Les gros blocs, on peut éventuellement les débiter. Mais c'est pour vous montrer que l'été, la ressource en eau douce est aléatoire. Si les vents et les courants sont contraires, pendant une semaine, vous n'avez plus de bloc d'eau douce. La deuxième ressource, c'est la chasse. Les Inuits sont restés peuples chasseurs. Lorsqu'on regarde ce jeune Inouk, on voit d'abord qu'au niveau vestimentaire, en plein été, il a adopté les vêtements synthétiques que nous-mêmes portons en Europe. Il chasse, alors il chasse, mais si on chasse le phoque, il faut pouvoir le récupérer. On a abandonné le kayak depuis les années 50. Ça veut dire qu'il faut avoir un canot à moteur. Et là, pour une communauté de 100 habitants, il n'y avait que 10 canots à moteur. 10 canots pour 25 familles. Pourquoi ? Parce qu'un canot, ça coûte très, très cher. Il faut le faire venir du Danemark. Il faut acheter un moteur et ensuite, il faut réussir régulièrement à payer de l'essence, de l'huile pour le moteur. Et surtout, la chasse en plein été, elle est rarement couronnée de succès. Imaginez, vous êtes dans cette grande baie, et à un moment, un phoque va émerger pour respirer. Vous avez environ 3-4 secondes pendant lesquelles la tête du phoque émerge, 3-4 secondes pour le voir, pour éventuellement épauler, tirer, et redémarrer le moteur pour aller le récupérer avant qu'il ne coule. Souvent, les sorties de chasse estivale se soldent par un échec. La pêche, qui est devenue la principale activité des Groenlandais, là aussi, nécessite un canot pendant les quelques mois d'été. Et vous voyez, le canot ici de Zakkak, il a été rapiécé de partout. Ce sont des canots en résine et on passe notre temps à frotter des glaces et donc à réparer des trous. Donc, ce sont des canots qu'on fait durer le plus longtemps possible, mais quelquefois, ils prennent un peu l'eau. Nous voici au 1er septembre 1987. Alors, pour nous, c'est la rentrée des classes. Souvent, nos jeunes écoliers peuvent encore partir en tee-shirt et en short à l'école. Là-bas, c'est les premières chutes de neige. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le port, alors j'ose appeler ça un port, le port avec les dix petites barques, mais surtout le fond du port où la chute de neige a réussi déjà à se solidifier, prémisse de la banquise. Et puis arrive le mois d'octobre, alors les températures baissent, les nuits, ils gèlent toutes les nuits et là, la mer commence à geler. Alors, vous savez tous que l'eau douce gèle à zéro degré, l'eau de mer gèle à moins degré neuf, moins degré huit pour une salinité moyenne de 35 grammes par litre. Et là, début octobre, la mer commence à geler. Et là, au miracle, chacun, n'importe qui du village peut marcher sur la mer. Plus besoin d'être propriétaire d'un canot, n'importe qui peut marcher sur la mer, et aller poser une ligne de pêche et enfin ramener du poisson, ce que l'on ne pouvait pas faire depuis le bord. Et donc, la saison de la banquise débute dès le mois d'octobre. Le soleil va disparaître le 25 novembre pour réapparaître le 25 janvier. Et pendant toute cette période hivernale, la banquise ne va cesser de progresser. Elle va atteindre 100, 200 kilomètres au large et d'épaissir surtout puisque pendant ces mois d'hiver, on commence à marcher sur la banquise lorsqu'elle fait 5 centimètres, mais elle plie encore par endroits. À partir de 10 centimètres, elle est considérée comme sûre. Et là, elle atteignait déjà 20, 30 centimètres. Et l'on aperçoit déjà sur la banquise les traces des traîneaux. Voilà, pour aller au cœur des fiordes, là où l'eau est la plus grande profondeur pour poser des lignes de pêche. Et voici au retour du soleil un changement. D'abord, un changement vestimentaire. Les inuits que vous voyez ici ont des pantalons en peau d'ours, des bottes en peau de phoque. Ce ne sont pas des vêtements importés, ce sont des vêtements confectionnés localement qui ont demandé le savoir-faire des couturières et j'insiste sur le savoir-faire puisque entre le sommet de la botte et le bas du pantalon, il faut que ce soit parfaitement étanche parce qu'il est possible que ce chasseur-pêcheur passe par une fracture de la banquise, tombe jusqu'à la taille, il ne faut pas que l'eau rentre dans ses vêtements. Si l'eau rentre, il va être entraîné vers le fond et il va disparaître. Et donc, il faut des vêtements absolument étanches. Et ça, il n'y a que le talent de la couturière. Il y a un dicton au Groenland qui dit « Une mauvaise couturière est une jeune veuve » qui donne bien le rôle essentiel de la femme et de la couturière et de son savoir. Et ici, il parle aussi de recyclage parce que quand on en parle aujourd'hui de tout ce qui est développement durable, ils nous disent « Vous savez que nous, avec une peau d'ours, on va faire plusieurs pantalons et que le pantalon va durer environ 20 ans. » Et quand au bout de 20 ans, il sera usé principalement à l'arrière du pantalon à force de s'asseoir, on va réutiliser les deux jambes du pantalon pour faire des moufles. Et donc, en fait, ce sera la vie de l'homme. Une vie d'ours, ça va habiller l'homme pendant toute une vie. Et pareil pour les bottes en peau de phoque qui sont faites localement. Mais tout ça, ça veut dire que l'on travaille les peaux, mais on les travaille uniquement pour aller sur la banquise. C'est-à-dire que dès que la banquise est formée, on va utiliser ces vêtements en fourrure. Et puis, les chiens que l'on continue d'élever. Alors, pour vous donner un chiffre, pour 100 habitants, il y avait 400 chiens de traîneau. Voilà. Et ces 400 chiens, eh bien, attendent l'hiver. Dès qu'il y a la banquise, ils vont enfin pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que l'on va faire sur la banquise ? On va aller au milieu du fjord, là où il y a la plus grande profondeur. On va creuser la glace. Donc, vous voyez, une glace épaisse de 40 à 50 centimètres. Au passage, on admire les vêtements au pot de phoque. Et on va déposer ce pain de glace, qui s'appelle un apasork, ici. Et on va fixer une ligne de pêche qui va descendre, qui peut faire 800 mètres de long, pour aller pêcher les flétans, poissons de fond, qui sont, voilà, le poisson qui offre la plus grande valeur marchande. Et, il faut savoir qu'il y a très peu de Groenlandais. On a 56 000 habitants en Groenland pour une île qui fait 4 fois la taille de la France. Donc, on va dire une pression, très faible sur la ressource halieutique, ce qui fait qu'en une pêche, en 24 heures, voilà ce que Jens ramenait, c'est-à-dire à peu près 200 à 300 kilos de flétans. Donc, ça lui procure un revenu. Il va aller au comptoir et échanger les revenus de son poisson contre, bien, des droits, une ardoive, on va dire, à pouvoir consommer d'autres produits. Et son épouse, ici, est très contente parce que lorsque les hommes ramènent ces poissons, eh bien, les femmes vont pouvoir travailler à la petite coopérative locale. Elles vont ététer, vider les poissons et les mettre sur les grands séchoirs que l'on aperçoit ici. Et quand, huit mois plus tard, le premier bateau reviendra, eh bien, il emmènera des poissons qui ont déjà été séchés, qui sont prêts à être commercialisés. Donc, hommes et femmes tirent bénéfice de la pêche sur la banquise. La chasse, parce que si l'on pêche, c'est pour avoir un revenu économique, mais on chasse toujours pour se nourrir, parce qu'il n'y a que la viande et la graisse de phoque qui donnent assez de calories pour résister à l'environnement. Et là, par contre, il y a un changement. Autant l'été, on pouvait partir en canot toute la journée et ne rien ramener, autant l'hiver, il suffit de faire deux trous dans la banquise, de glisser un filet sous la glace et d'attendre qu'un phoque se prenne. Alors, bien sûr, ils ne passent pas partout. Les Inuits savent où passent les phoques sous la banquise. Ils posent les filets aux endroits opportuns et lorsque, tous les deux jours, on va visiter les filets, on ramène un, deux, trois phoques. Donc, l'hiver, grâce à la banquise, c'est la période d'abondance. C'est là où on peut nourrir les chiens, on peut remplir les gardes-mangers. Il y a du phoque pour tout le monde. La banquise, c'est aussi ce qui permet d'avoir de l'eau douce en permanence, puisque les fameux icebergs, en plein été, vous n'approchez pas d'un iceberg, c'est dangereux pour la navigation. Un iceberg, il est plongé, il a une température en termes de, par exemple, moins 30 degrés, il est plongé dans une eau à 5 degrés, donc il ne fait que fondre, se retourner, se casser, donc on n'approche pas un iceberg pendant la période estivale. Par contre, en période hivernale, il est bloqué par la banquise et on va pouvoir l'approcher. Et là, on voit deux villageois qui détachent des blocs de glace de douce de banquise, de l'iceberg, qui en remplissent un traîneau et ils l'amènent au cœur de la communauté où là, chacun va pouvoir aller chercher des blocs de glace Ce jeune garçon qui aurait dû être à l'école a été emmené par son père, son frère, son oncle sur la banquise pour apprendre parce que chez les Inuits, on apprend, c'est une tradition orale, on apprend en observant et en écoutant. Et donc, il va observer, là, il a peut-être 6, 7 ans, il va observer, écouter pendant 2, 3 ans et à l'âge de 10 ans, généralement, un jeune Groenlandais capable de partir tout seul sur la banquise pour poser une ligne de pêche ou un filet à phoque. Et ce jeune garçon, il va écouter le fameux lexique de la glace de mer, particulièrement riche chez les Inuits. À l'époque, nous avions recueilli entre 120 et 140 termes dans le champ sémantique de la banquise. Vous voyez ici, glace de mer, nouvelle glace de mer, glaçon, et puis utiliser un glaçon comme bateau, 120, 140 mots. Par contre, bien sûr, ils n'ont qu'un seul mot pour arbre. et puis la banquise, c'est le seul endroit où toute la communauté peut se réunir. Ici, on est au mois de mars-avril, les beaux jours, eh bien, on organise des courses de chiens de traîneau pour les femmes et pour les enfants. Et chaque concurrente est portée en triomphe. Quelquefois, lorsque je montre ces images en milieu scolaire, les élèves me disent mais ils n'ont pas un gymnase pour faire du basketball ou des choses comme ça. Je dis, ben non, il n'y a pas de gymnase. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Je dis, ils sont sur la banquise. C'est le seul endroit plat, l'île et tout le bosselé. Le seul endroit plat, donc on joue sur la banquise. C'est le seul espace. C'est l'agora. Et puis, au mois d'avril, nous avons eu la belle surprise de voir sur la banquise arriver 30 traîneaux. 30 traîneaux qui portaient les hommes, les femmes, les enfants, les aînés. Toute une communauté qui venait rendre visite à notre communauté. Alors, ce n'était pas une simple visite de courtoisie, mais il faut bien comprendre que dans ces petites communautés qui sont isolées 9 mois sur 12, eh bien, en fait, vous avez 25 foyers, mais 4 grandes familles. Et les jeunes gens, les adolescents, très souvent, ne peuvent pas trouver compagnons ou compagnes parce que ce sont toujours des cousins ou cousines éloignées. Et il n'y a que lorsqu'il y a une communauté entière qui vient vous rendre visite pendant quelques jours que des contacts se nouent et que de nouveaux couples vont pouvoir se former. Ça, c'est surtout utile. Et ils ne peuvent voyager que sur la banquise car si vous regardez le paysage, vous apercevez ici les montagnes de l'île de Disco, une mine à plus de 1500 mètres. Eh bien, vous voyez que ces montagnes sont totalement infranchissables en traîneau. La seule route possible, c'est d'utiliser la mer gelée, parfaitement plane, recouverte de neige, sur lesquelles les chiens peuvent parcourir jusqu'à 100 km en une journée. Et puis, la banquise, c'est un lieu d'intégration. Cet homme était le doyen de la communauté. Il avait plus de 80 ans. Il s'appelait Mousse, c'est-à-dire la déformation de Moïse. Et durant la période estivale, je ne l'avais jamais vu. Il n'était jamais sorti de sa maison. Il n'y voyait plus beaucoup. Il n'avait pas de chien. Il n'avait pas de bateau. Il vivait de la solidarité inuite. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais un aîné manquer de nourriture. Et donc, ses voisins, ses parents, lui amenaient tous les jours une part de poisson et une part de phoque. Arrive l'hiver et dès que la banquise s'est formée, il est sorti de sa maison. Il est parti sur la banquise et là, son expérience de chasseur, 70 ans d'expérience, il n'a été pas très loin. Il avait suivi la formation de la banquise. Il avait regardé où un petit relief, un petit écueil avait fait se fracturer la banquise et il était posé un filet à phoque. Et il a ramené un phoque. Et là, le soir, il a ramené son phoque, il a invité tout le village. Manière de dire, voilà, pendant l'été, c'est vous qui m'avez nourri. Arrive l'hiver, j'ai beau avoir 80 ans, j'ai encore toute ma place puisque je ramène un phoque et ce soir, c'est moi qui vous invite. Et puis, cette image pour montrer le rapport de l'homme à l'espace au Groenland, je l'ai dit, 56 000 habitants pour 2 millions de kilomètres carrés et surtout, une liberté totale. Au Groenland, comme dans la plupart des pays unites, le Groenland, le sol appartient à tous. C'est un bien communautaire. Il n'y a pas de démarcation de propriété. Et là, le chasseur, lorsqu'il se lève le matin, sur 360 degrés, il peut choisir où il va aller. Son activité, pêcher, chasser, c'est un homme libre. Arrive le mois de mai 1988, la température passe au-dessus de zéro. Le jour permanent, à partir du 21 mai. Et là, on a la neige qui fond à la surface de l'île, qui fond à la surface de la banquise. Mais comme la banquise fait encore 50 cm d'épaisseur, on peut continuer à pratiquer la chasse-lépêche. Là, on voit une belle pollinie. Une pollinie, c'est une zone d'eau libre, saisonnière. Et là, tous les oiseaux migrateurs vont se poser dans cette pollinie. Donc, on va aller avec les traînots à chiens pour chasser auprès de cette pollinie. Et donc, c'était là, en 1988, nous avons utilisé la banquise jusqu'à la mi-juin. 20 ans plus tard, dans le cadre de l'année polaire internationale, le projet SICU, Sea Ice, No Asian News, c'est-à-dire étudier les savoirs inuits concernant la banquise, on m'a demandé de retourner dans cette communauté pour faire le bilan 20 ans après. Alors, 20 ans après, j'ai repris un bateau et je suis arrivé au mois de mai, à la même époque. Et si le bateau a pu me déposer sur l'île, c'est qu'il n'y avait pas de banquise à l'entour. La première chose que j'ai vue en débarquant sur l'île, ce sont des traîneaux abandonnés dans l'herbe. La deuxième chose, ce sont des cadres abandonnés, les cadres avec lesquels on préparait les pots de foc. Et ensuite, tout mon travail a été d'enquêter dans leur langue, puisque à 98%, ils ne parlent que le Groenlandais, de leur demander que s'est-il passé depuis 1988. Et par exemple, Pavia, qui a dit « Ah, après ton départ, 1991 a été un très bon hiver, la glace a été très épaisse, jusqu'à un mètre d'épaisseur, et on a pu aller très loin en bête d'Iscoua avec nos traîneaux à chiens. » Et en 1995, au lieu de se former en octobre, voire début novembre, elle ne s'est formée qu'au mois de décembre. Et puis, les années suivantes, elle ne s'est formée qu'au mois de janvier, c'est-à-dire au moment où la nuit se finissait, puis février. Or, une glace qui se forme au mois de janvier et février, elle ne peut plus épaissir. Elle ne va pas dépasser 10 cm d'épaisseur. Et là, les premières tempêtes qui vont arriver au printemps, en mars-avril, suffisent pour la briser. Et voilà comment, depuis 1995 jusqu'à l'année 2008, où je suis retourné dans la communauté, ils ont vu peu à peu disparaître la glace de mer autour de leur île. Alors, quelquefois, une visée, la banquise se formait, trop fine, un coup de vent, un peu de houle, elle se disloque. Et des fois, elle emmène au large des Inuits qui s'étaient aventurés. Et puis, souvent, même en plein hiver, des vagues de températures positives. Alors, imaginez ce que fait plus 5 degrés au mois de janvier sur une banquise nouvellement formée. La neige fond à la surface. C'est ce qu'on appelle une banquise pourrie, couverte de mars. Et c'est extrêmement dangereux parce que certaines de ces mars communiquent avec l'océan. Et donc, vous pouvez passer au travers. Et donc, voilà le genre de banquise extrêmement dangereuse. Il y a un mot en grélandais ou l'oréanartorque. C'est-à-dire, c'est dangereux. C'est dangereux d'y aller, mais quelquefois, on y va quand même parce qu'il faut bien ramener du poisson, ramener du foc. Mais quantité de chasseurs et pêcheurs ont perdu la vie. Alors, j'ai demandé à l'ensemble des chasseurs et pêcheurs de cette communauté d'indiquer sur une carte leur trajet, c'est-à-dire la zone pratiquée lors du dernier grand hiver, c'est-à-dire 1991. Eh bien, ça représente ceci. Ici, la communauté de Kécarta, qu'ils ont pu en 1991 aller jusqu'à Iluissat, la grande ville, pour échanger des denrées. Ils ont été jusqu'ici parce qu'il y avait un trou dans la banquise où des mammifères marins avaient été piégés. C'était le dernier endroit où vous pouvez respirer. Donc, ils ont pu capturer des bélugas ici. Ils ont pu aller ici. Ils ont pu aller dans cette zone-là. 3 500 km² de banquise pratiquée lors du dernier grand hiver. Et j'ai demandé, et depuis 2005, voilà ce qui est pratiquable. 70 km² pour 3,2 degrés de plus en 20 ans. Donc là, vous avez des chiffres. Qu'est-ce qui change avec 3 degrés de plus ? Vous avez 50 fois moins de banquise pratiquable pour ces inuits. Alors, l'impact, c'est que, puisqu'on ne peut plus utiliser le chien de traîneau, beaucoup, beaucoup de Groenlandais ont abandonné l'élevage du chien de traîneau. Parce que, comprenez bien, avoir 12 chiens, ne pas pouvoir s'en servir un hiver, ça veut dire nourrir 12 chiens pour rien. Un deuxième hiver, et après, on jette l'éponge. parce que ça devient, ça n'est plus rentable. Et donc, beaucoup, parmi les moins riches, ont arrêté de posséder des chiens de traîneau, ont arrêté tout simplement d'élever des chiens. Et ils ont dû, s'ils voulaient continuer à vivre, à pêcher, investir dans des canaux. Alors, investir, vous ne trouvez pas tout de suite l'argent pour un canot et un auteur. Vous tournez vers la banque groenlandaise qui va vous prêter de l'argent, certes, mais vous ne serez plus un homme libre. il va falloir tous les mois rembourser votre emprunt sur 10 ans ou 15 ans. Donc, la fin des hommes libres. Le port de Kekartak est passé de 10 à 42 canaux. Donc là, il y a effectivement maintenant un canot par famille. Mais pour autant, je n'ai pas retrouvé toutes les familles qui m'avaient accueilli 20 ans auparavant. Alors, j'en ai retrouvé un dans le port d'île Ulissat qui était devenu groutier. Alors, celui-là, a baissé les bras. C'est-à-dire, il a vu disparaître la banquise, il a vu qu'il ne pouvait plus pratiquer le traîneau à chien, il a dit, tant pis, je pars vers la ville. La ville, c'était plusieurs milliers d'habitants et il a cherché un emploi, il a trouvé un emploi à la conserverie comme groutier et il travaille en 3-8. Comme changement sociétal, c'est assez brutal. Ces changements sociétaux sont si brutaux, il n'y a pas que le changement climatique, mais malheureusement, il y a un ministère qui est chargé des statistiques au Groenland, les Inuits, la triste statistique, c'est là où l'on enregistre le plus de suicides au monde parmi les populations Inuits parce que les changements sociétaux sont très forts, à la fois parce qu'il y a la mondialisation qui est là, mais aussi parce qu'il y a des changements environnementaux qui font qu'on ne peut plus vivre comme vivaient leurs parents. Alors, si l'on fait le bilan, l'abandon du traîneau à chiens, c'est un impact culturel. Aujourd'hui encore, lorsque j'interroge des amis Inuits, ils me disent un vrai Inuk a des chiens, des chiens de traîneau et sans serre. Donc, c'est vraiment pour eux, être Inuit aujourd'hui, c'est posséder des chiens. Donc, si on a pris de traîneau, on a perdu une part de sa culture. Économique, vous avez bien compris, le traîneau à chiens, ça ne coûte rien. Rien à construire. Les chiens, on les nourrit avec du poisson, du phoque, ça ne coûte rien. Par contre, si on doit le remplacer par un bateau, là, ça commence à coûter cher. La perte des savoirs, parce que c'est une tradition orale et bien qu'il y ait eu deux siècles de colonisation, bien qu'ils soient tous scolarisés, qu'ils aient tous appris à lire et à écrire, au quotidien, force est de constater qu'ils ne se servent quasiment rarement de l'écriture, de la lecture et que donc la transmission des savoirs est toujours orale. L'instituteur du village me disait que dans son programme, il était écrit qu'il devait emmener les enfants sur la banquise pour leur apprendre la banquise. Il m'a dit « Mais depuis 2005, je ne peux plus, il n'y a plus de banquise, je ne peux pas emmener les enfants, donc je ne peux pas transmettre les savoirs. » La pêche est plus difficile. Lorsqu'il y avait de la banquise, vous perciez un trou pour tout l'hiver et vous mettiez votre ligne. Elle ne bougeait pas. Aujourd'hui, en eau libre, vous mettez une bouée à laquelle vous accrochez votre ligne. Mais il y a tellement d'icebergs que souvent, votre ligne, vos poissons, tout votre matériel disparaît avec les icebergs dérivants. La chasse aux mammifères marins est moins rentable. Vous l'avez compris, avec les filets sous la banquise, on capturait assez de phoques pour nourrir toute la population. L'alimentation est plus coûteuse et moins saine. Ce sont des médecins qui l'ont indiqué. Si l'on capture moins de phoques, qui était la nourriture traditionnelle, on va se tourner vers le magasin. Et le magasin local vous propose des conserves, les mêmes que l'on trouve chez nous. Or, ces conserves ne sont pas du tout adaptés à la physiologie des Inuits. Et les médecins disent que l'on voit apparaître de nouvelles pathologies, notamment du diabète, des maladies cardiovasculaires, qui viennent simplement du fait que les Inuits changent d'alimentation, une alimentation qui n'est pas faite pour eux. L'accès à la eau douce de qualité, de qualité, c'est-à-dire pendant des siècles, qu'ils n'ont bu que l'eau des icebergs, une eau qui avait mille, dix mille, trente mille ans, une eau parfaitement pure. Et là, aujourd'hui, comme il n'y a plus la banquise pour enfermer les icebergs, on doit attendre que les vents et les courants déposent des petits blocs. Or, comme ça ne suffit pas pour la population, on a implanté dans chaque communauté une petite unité de désalinisation de l'eau de mer. Sauf qu'ils le disent, elle n'est pas bonne. L'eau désalée, non, c'est pas bon. Et donc, ils regrettent leur eau douce de qualité. Et enfin, les aînés, eh bien, comme ils n'ont plus la banquise pour pouvoir subvenir à une partie de leurs besoins, beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, sont envoyés dans les grandes villes, dans des maisons de retraite, et ils quittent la communauté. Et donc, il y a un lien entre les générations qui est cassée. Alors, d'autres phénomènes sont observés. Par exemple, la banquise, c'est comme un couvercle sur la mer. Ça limite à la fois l'évaporation, mais également les échanges thermiques entre l'océan et l'atmosphère. Vous enlevez ce couvercle, vous permettez à l'océan et à l'atmosphère d'échanger. Et là, depuis qu'il n'y a plus de banquise, il y a de plus en plus de brouillards. Le paradoxe, c'est que dans le même temps, le gouvernement groenlandais a décidé de développer le tourisme et pour ce faire, de construire plusieurs aéroports tout le long de la côte groenlandaise. Les aéroports ont été installés, mais les brouillards se sont multipliés. Et quand j'ai demandé à une groenlandaise de la capitale qui était pour elle, qui vivait loin de la chasse, de la pêche, qui était son... L'impact principal a dit je ne peux plus prendre l'avion. À chaque fois, il est retardé d'un jour, deux jours à cause des brouillards. C'est devenu infernal. Voilà. Donc, la recrudescence, l'augmentation des brouillards. Pour vous donner un chiffre, en 87-88, pour tout un hiver, je n'avais eu que trois jours de brouillards. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et en plus, travailler, c'est-à-dire conduire, naviguer un bateau de pêche dans le brouillard au milieu des icebergs, ça complique aussi le travail des pêcheurs. Un autre problème est survenu, c'est que la diminution de la banquise, c'est-à-dire son recul vers le nord, a piégé des ours. L'ours, je vous l'ai dit, vit sur la banquise. Mais si la banquise recule, il arrive que l'ours se fasse piéger à terre. Et là, il n'a plus rien. Il ne peut plus capturer de phoques. Donc, il va vivre d'expédients. Quelquefois, on les trouve sous les colonies d'oiseaux. Il va récupérer des oisillons qui sont morts en tombant du nid, des oeufs d'expédients. Mais ils vont maigrir et on voit un changement de comportement chez les ours. C'est-à-dire que de mémoire d'Inuit, c'est toujours l'Inuc qui va sur la banquise à la rencontre de l'ours. Et là, aujourd'hui, on observe des ours affamés qui rentrent dans les villages. À coup de leur swark, petite communauté du nord-ouest qu'ils m'ont dit, c'est que cet hiver, un ours est rentré dans la communauté. Or, c'est quelque chose de très dangereux parce que vous imaginez bien que les hommes, les femmes, les enfants ne se promènent pas en permanence avec un fusil. Et donc, il y a ce nouveau danger des ours qui rentrent dans les communautés parce qu'ils sentent qu'il y a de la nourriture et qu'ils sont affamés. Alors, si l'on regarde l'ensemble de l'Arctique, on peut se poser la question est-ce que ce que je vous ai montré au Groenland est valable ailleurs dans l'Arctique ? Est-ce que l'ensemble de la banquise saisonnière subit une diminution ? La réponse, c'est oui. Depuis 1979, nous avons des satellites à orbite polaire qui permettent de suivre l'extension de la banquise. Et l'on voit qu'en 1979, la banquise saisonnière, c'était entre 16 et 16,5 millions de kilomètres carrés. Voilà la diminution, la diminution constante. Et voilà où on en est aujourd'hui, à 14,5, c'est-à-dire qu'on a perdu 2 millions de kilomètres carrés, quatre fois la superficie de la France. C'est de l'ordre de 41 700 kilomètres carrés qui disparaissent chaque année. Pour vous donner un équivalent, en France, c'est l'équivalent de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça qui disparaît chaque hiver dans l'Arctique. Alors, il y a des effets plus lointains. Ici, en Alaska, on a des communautés, c'est la communauté de Chichemaref, qui vivaient sur une petite île, une petite île de sable gelé qui était protégée de l'érosion marine par la banquise. Or, la banquise reculant, l'érosion marine s'est accentuée et à chaque tempête, ce sont des pans entiers de l'île qui disparaissent dans la mer. Et sur une île, vous ne pouvez pas reculer à l'infini. Et donc, voilà, la mort dans l'âme, les Inuits de Chichemaref ont voté le déménagement de leur île, mais il faut savoir qu'il y a un attachement au lieu où l'on est né et un attachement au lieu où l'on a enterré ses ancêtres et ça, rien ne pourra remplacer leur île. Et puis, il y a, si on regarde les médias, on trouve quantité d'exemples. En juin 2000, plus de 50 chasseurs emportent roule large sur une plaque de banquise suite à un coup de vent imprévu. Alors, un coup de vent imprévu, ça, c'est l'autre remarque que les Inuits font. Non seulement, la banquise disparaît, le climat se réchauffe, mais en plus, ils nous disent le temps est devenu imprévisible. C'est-à-dire que leur savoir qui leur permettait de prévoir au moins le temps à la journée pour s'assurer leur sécurité pour une sortie de pêche et de chasse, eh bien, aujourd'hui, il est pris en défaut parce que les perturbations circulent à une époque où elles ne devraient pas circuler. Elles ne devraient pas faire plus de 10 degrés au mois de février. Voilà. Et donc, suite à un coup de vent imprévu, 50 chasseurs emportés, on les a récupérés par hélicoptère, mais ils ont perdu tout leur matériel. Et au Groenland, eh bien, vous avez le syndicat des chasseurs et pêcheurs groenlandais qui montrent une augmentation sensible du nombre de décès des chasseurs-pêcheurs qui pratiquent la banquise. Ce sont des chasseurs qui partent et qui ne reviennent jamais et qui, très probablement, sont passés au travers d'une banquise trop fine. Alors, si l'on regarde maintenant notre glace permanente au cœur de l'océan Arctique, celle que l'on a vue au début, qui couvrait 8 millions de kilomètres carrés, est-ce qu'elle diminue elle aussi ? Oui, elle diminue encore plus vite. Si on regarde 8 millions de kilomètres carrés, aujourd'hui, on est à 4,5 millions environ. Et si on regarde la vitesse, c'est 82 300 kilomètres carrés par an qui disparaissent chaque été dans l'Arctique. C'est à environ 13 % tous les 10 ans. C'est l'équivalent de la grande région Nouvelle-Aquitaine. C'est ça qui disparaît chaque été dans l'Arctique. Et là, ça fait naître une nouvelle inquiétude pour les Inuits. Parce qu'il n'y a pas que la banquise qui le pratique, il y a cette banquise dans l'océan Arctique qui les protégeait. Alors, ils ne s'en étaient jamais souciés parce que pour eux, c'est la grande glace autour du nombril. Ils l'appellent le nombril, le pôle Nord. Mais aujourd'hui, cette glace disparaît. Et eux, qui pensaient, qui savaient, être les habitants les plus au nord de la Terre, très bientôt, ne le sauront plus. Parce que si l'on regarde, nous sommes en 2019, l'ensemble des modèles climatiques indiquent que la banquise permanente de l'océan Arctique devrait disparaître aux alentours de 2050, mais ça pourrait être 2035, donc très prochainement. Et auquel cas, des routes maritimes s'ouvrent dans l'Arctique. Il y a déjà le passage du Nord-Est qui est déjà pratiqué. Il y a déjà de nombreux cargos qui vont d'Asie en Europe en passant par le passage du Nord-Est. Mais la prochaine route à s'ouvrir sera très probablement une route transpolaire directe pour aller de Rotterdam à Tokyo. Et le dernier à s'ouvrir sera le passage du Nord-Ouest parce qu'il passe au milieu d'îles que c'est compliqué, que les fonds ne sont pas encore sondés, qu'il n'y a pas de ports et autres. Mais aujourd'hui, les Inuits ont une grande inquiétude. Ils disent, mais si c'est ça l'avenir, ça veut dire qu'on va avoir un trafic de bateaux au nord, qu'il pourrait y avoir des marées noires et que notre environnement qui est déjà très fragile, très menacé, il sera encore plus. Et c'est l'ensemble de ces considérations qui a fait qu'en 2005, les Inuits se sont réunis sur la banquise pour faire un sitting vu du ciel. Ils ont écrit Arctic Warning, alors dans la langue inuite, Naalagit, avec un tambour. Alors, c'est tout un symbole, il faut expliquer ici. Vous avez plus d'un millier d'Inuits pour alerter le reste du monde. Naalagit, ça veut dire obéi. Mais ça peut vouloir dire aussi obéi, observe. Et c'est en ce sens-là. Observe, donc les Inuits disent au reste du monde, observer ce qui se passe chez nous et écouter, écouter la nature, regarder ce qui se passe, la vitesse à laquelle c'est en train de changer. Et le fait qu'il tape sur un tambour, il sonne le toxin en quelque sorte, c'est aussi rappeler que le tambour a été longtemps le seul instrument de musique inuite, mais que lorsqu'hélas, les missionnaires sont arrivés chez les Inuits, ils ont supprimé les tambours parce que pour eux, c'était utilisé par les chamanes. C'était un instrument de chamanes. Donc aujourd'hui, les Inuits sont devenus en partie autonomes et vous voyez que le conseil circumpolaire inuit qui regroupe les 130 000 Inuits de l'Alaska, du Canada et du Groenland ont choisi comme symbole ce tambour qui leur avait été interdit, qu'aujourd'hui, ils se réapproprient. Et en 2005, non seulement ils ont fait le sitting, mais les représentants du conseil circumpolaire inuite ont déposé plainte auprès de l'ONU contre les États-Unis qui étaient à l'époque le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, c'était symbolique. Bien sûr, ils n'ont eu aucune indemnité en quelque sorte. Mais néanmoins, ils voulaient alerter le reste du monde. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements